... La capitale avec cette caravane motorisée organisée par l'U2PS, les membres de la famille biologique du chef de l'État ont été aperçus dans la foule. On fait le point avec Nanou Mba. ... Les jours passent, la campagne électorale accélère dans les différents états-majors pour se préparer en dot du 20 décembre 2023 au Scritin. ... La famille biologique du chef de l'État et l'État-major de l'U2PS battent campagne en faveur de leur candidat numéro 20 à la présidentielle pour sa réélection à la magistrature suprême, Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo. C'est samedi 9 décembre 2023, ces derniers à sensibiliser les Kinoises et Kinoises par une caravane motorisée à travers la vie de Kinshasa pour réveiller les esprits des Kinois, dévotés utiles en faveur de leur candidat à la présidentielle pour la sauvegarde des acquis, la renaissance et la paix sur l'ensemble du territoire. Cette caravane motorisée a fait la ronde de plaisir commune de la capitale en passant par Linguala, Kitambo, Bandalungua, Ngaliema, Bumbu, Makala et pour chiter à la deuxième réunion de l'U2PS, à la résidence de Fé, docteur Etienne Tshiseke di Wamulumba, les sphinxes de l'U2PS. La famille biologique du chef de l'Etat et la famille politique sont déterminées à donner une victoire écrasante à l'air candidat à ses scrites. Cette caravane motorisée va s'étendre jusqu'à Kine-Est. La campagne électorale est dans sa phase de croisière dans l'espace Grand Équateur. Guilouan Domboyo est en train de ratisser l'argent en faveur du ticket de l'Union Sacrée de la Nation. L'autorité morale de l'ANB était à Guadolité et à Guémena. Explication, Edithial. Engagé et déterminé, Guilouan Domboyo ne connaît aucun répit. Il est en itinérance dans le Grand Équateur pour maintenir la résine du flambeau du candidat numéro 20 en activité. A Guadolité, Guilouan Domboyo est certain de la réussite de leur candidat. Son bilan se passe de tous commentaires. Au peuple, il lui a indiqué la procédure à suivre pour le vote de Félix Antoine Tshisekidi Tshulombo le 20 décembre prochain. Aucune raison ne pourra justifier l'absence de l'électeur au jour du vote. Ici, au Nord-Oubangie, notre candidat reste Fachi Béton. Que personne ne vous trompe. A Guémena, dans le sud d'Oubangie, le message est le même. Le candidat numéro 20 est l'unique voie pour garantir la souveraineté de la RDC. Même sous la pluie, nous serons là pour témoigner notre attachement au candidat numéro 20. Sud-Oubangie, nous sommes tous derrière Félix Antoine Tshisekidi Tshulombo. D'ici au 20 décembre, Guilwando ira partout dans l'espace équateur pour sensibiliser au vote du candidat numéro 20. En titre, désormais, toutes les démarches d'État civil et services communaux se feront en ligne dans la ville-province Kinshasa. Et ce, grâce à la mise en place de la plateforme numérique dénommée Mokanda. D'autres détails avec Rodé Panda. Le numérique doit servir de l'évier pour le développement de la RDC, a déclaré le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekidi Tshulombo. Cette vision va placer la RDC sur l'orbite de la modernisation au standard international. C'est dans cette optique que l'hôtel de ville de Kinshasa veut déjà emboîter les pas. A travers la création de la plateforme numérique Mokanda pour la digitalisation de l'administration publique et la demande à distance des documents en ligne à l'État civil et population. Pour les directeurs généraux d'Afrique digitale, Kalex Mwamba, ce système numérique est une innovation d'un grand apport. Non seulement dans la lutte contre la corruption, mais c'est aussi une meilleure façon de mettre la population congolaise où tout demandeur des services publics, des tracasseries fiscales, et même jusqu'au point de se faire payer doublement auprès des agents prédateurs. La plateforme Mokanda que nous venons de lancer permettra à tous les Congolais de partout dans le monde de pouvoir commander leurs documents en ligne. Ce qui réduit la fraude. La plateforme MokandaRDC.com offre plusieurs avantages. Facilité, fiabilité, sécurité et réhabilité. Mais surtout, rapprocher les administrés de leurs entités, a souligné les ministres provincials de la ville de Kinshasa, en charge de l'intérieur, sécurité, justice et population, Gracien Tsakala. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa est très heureuse de lancer officiellement une plateforme numérique, sur fond de laquelle Kinoises et Kinois pourraient entrer en contact direct avec les services de population, les services des différentes communes, afin de pouvoir disposer de tous les actes possibles. Ça veut dire aujourd'hui que ceux qui se retrouvent loin des communes, dans des milieux ruraux, peuvent faire la requête d'un document et pouvoir en disposer très rapidement. Désormais, avec la digitalisation des documents, l'hôtel de ville de Kinshasa est déterminé à combattre le coulage des recettes et autres antivaleurs de gestion. L'Odja, dans les 5 euros, c'est tissé au standard international, ce n'est qu'une question de moins. 2200 mètres de piste, une aérogare moderne et une tour de contrôle sont prévues dans la fiche technique pour moderniser cette infrastructure aéroportuaire des précisions. Imaginez l'aéroport de l'Odja accueillir des gros porteurs et gérer un trafic journalier intense. Eh oui, difficile de croire à une telle image, mais la réalité aujourd'hui prend le pas sur les rêves. C'est le directeur général de l'agence des pilotages, des coordinations et des suivis, des conventions, des collaborations, Freddy Yodi Shembo, représentant les ministres des infrastructures et travaux publics, qui a lancé les travaux de construction et modernisation de ces sites aéroportuaires dans les Sankourou. Une promesse ferme du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekid, qui conforte le choix opéré par les Sankourou d'accompagner les actions du 5e président de la République démocratique du Congo. Projet intégrateur porté à bout de bras par les notables de cette province, parmi lesquels les députés nationales Lambert Mendo Malanga et Charlo Kotolola-Koumbe. Une satisfaction totale. Ça fait des décennies que nous attendions le commencement de cette œuvre que le président Félix Tusekid nous offre aujourd'hui. C'est depuis des années d'indépendance que les populations de la cuvette centrale en général, et celles de la province du Sankourou en particulier, attendaient ce désenclavement de leur espace au niveau de la République démocratique du Congo. Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Cette longue attente est terminée aujourd'hui. D'après la fiche technique, présentée par la société à 10 qui exécutent ces travaux, 2200 mètres de pistes sortiront des terres pour accueillir des Airbus A320 et autres Boeing. Cette infrastructure aéroportuaire s'est dotée également d'une tour de contrôle, un bloc technique et une aérogare. La modernisation de l'aéroport national de Lodja s'inscrit dans le cadre du programme de modernisation des installations aéroportuaires, a souligné les commandants de la régie de voie aérienne Lodja. Avec ce Dangenga la semaine dernière, tous les adeptes de Bundoudia Congo sont libres. Le secrétaire général de Bundoudia Mayala a tenu un point de presse pour remercier le chef de l'Etat. Après la libération des adeptes de Bundoudia Congo, le secrétaire général de Bundoudia Mayala, Bakwami Samilunghidi, a tenu un point de presse pour dire toute sa gratitude au président de la République. Les maquessas sont à Kinshasa, ces des Kinshasa sont rentrés dans leurs liées respectives et ceux du Congo central sont encore là. Je ne peux pas évoquer ces problèmes sans pouvoir remercier le chef de l'Etat, son Excellence M. Frélix Antoine Tiseké de Tinnombo, qui a pris ordonnance, ordonnant la suspension de l'exception de peine et a condamné nos membres. Donc, je remercie le candidat numéro 20, qui est soutenant, qui est le grand maître appel à son éveil, Fatigue Béton, pour avoir pris cette décision à cette période de dégueil. Mais je ne peux pas oublier à plusieurs autorités qui ont contribué à ça. Il y a le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, nous le remercions, il y a Madame la ministre de la Justice, nous la remercions également. Il y a le ministre de Doisner, Moutapela, nous le remercions aussi. Mais on ne peut pas passer cette page de remerciement sans pouvoir parler de nos partenaires politiques qui ont agi dans l'anonymat. Ils ne veulent pas aussi que je cite, mais je suis mal à l'aise. Donc, je cite, mais c'est le secrétaire général qui a agi en amont et en aval, mais également Mbutawames, que j'appelle affectueusement Mbutawames, le direct-à-bas du chef de l'État, qui a agi aussi en amont et en aval, parce qu'il était parmi les rares politiciens qui ont vu les gamètes pendant ces derniers moments. Le secrétaire général de Boundou de Mayala a aussi informé l'opinion que le programme circulant sur les réseaux sociaux ne reflète pas les dernières volontés des Némwandansémi. Eh, Fati, Beto ! Nani, tu n'as voté, Fati, Beto ! Eh, eh, Mouanan, Beto ! Nani, tu n'as voté, Fati, Beto ! Eh, eh, Mouanan, Kazi ! Dans l'actualité, le programme des Nations Unies pour le Développement PNUD a organisé une journée de sensibilisation à l'intention des jeunes filles sur le VGB, violences basées sur le genre, et ce, dans le cadre de 16 jours d'activisme et de lutte contre les violences faites aux femmes. Mamita Bangoulou, pour plus de précisions. Ces 16 jours d'activisme ont suffi pour que les jeunes s'impliquent dans la lutte contre les violences faites aux femmes à rappeler les responsables du genre au PNUD. Elles doivent savoir, elles doivent connaître c'est quoi les 16 jours de la campagne, les 16 jours contre les violences faites à la femme et à la jeune fille, mais aussi s'impliquer dans la sensibilisation des autres jeunes, parce que la question de la violence, ce n'est pas une question d'une seule personne, c'est la question de la communauté. Et donc, nous tous ou nous toutes, nous devons être impliqués dans cette campagne. Pour les spécialistes en partenariat, et mobilisation des ressources obtenues de ces violences touche à l'intimité de la femme. Cette forme de violence, souvent, elle est immatérienne, on ne la voit pas. On insiste davantage sur la violence physique, mais les femmes souffrent dans le silence de cette forme de violence symbolique, parce qu'elle est la forme de violence qui, au fait, touche à leur intimité, à leur personnalité, à leur intériorité, à leur dignité de femme. Et souvent, ces femmes ne savent pas trouver facilement des preuves pour dénoncer ce type de violence. Mais si Elika fait des propositions pour sortir la femme de cette violence ? Il faut améliorer le regard que les femmes ont vis-à-vis d'elles-mêmes, mais leur capacité d'analyse. Il faut davantage amener, faire un travail de sensibilisation et de socialisation qui puisse permettre aux femmes et aux hommes de pouvoir développer une forme de communication accès sous le respect. Rappelons que le 16 jours d'activisme de lutte faite aux femmes était lancé en 2007. 16 ans après, il est temps de mener les plus doyés pour combattre toute forme de violence qui subissent les femmes. Il y a 5 ans, Brigitte Maupan est journaliste jusqu'à sa mort à la RTNC. Le nom des 7 stars de la télévision nationale congolaise est porté par un prix. La remise du 10 prix a eu lieu à Lomé au cours du premier forum des médias en santé. Constance Mananga, reportage. Au terme du premier forum des médias sur la santé infantile, vaccination et nutrition organisée à Lomé au Togo, les journalistes membres du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement remabscène ont été primés. Trois prix, Brigitte Maupané, consacrés à la santé, ont été décernés. Parmi les lauréats, Ambroisine Mémédé, de la République du Togo, premier prix, et deux autres du Sénégal et Burkina Faso. Trois prix, Thibault Adibaudin, consacrés à l'environnement, ont été remis à Hector Némangwe. Premier prix, et deux autres du Congo et Bénin. Les prix Michel Sidibé, de la coordination la plus active du remabscène, a été décerné au Mali. La Guinée équatoriale, et l'île de Madagascar, pour le deuxième et troisième prix. Aussi, un prix spécial a été décerné au président de la République du Togo, Fort Niasimbe. Quand on parle de la vaccination, on avait tendance à banaliser la chose. C'est vrai qu'en tant que journaliste, on fait la production qu'il faut, mais quand on va partir d'ici, je pense que les productions prochaines, qu'on va faire, nous n'aurons plus la même étape, parce qu'on a gagné quelque chose de plus. C'est les représentants de la ministre togolaise des médias qui a clôturé ces forums avec plusieurs recommandations, parmi lesquelles faire des productions médiatiques et entrer à la vaccination, nutrition et la santé infantile. Les journalistes du REMABSENSE sont engagés. Ainsi se réferme cette édition des 7 heures sur la RTNC. Madame, Messieurs, nous disons merci à Mamita Bangulu et à Jonathan Moubalama qui l'ont réalisé. La partie technique a été assurée par Henri Alimassi, Jean-Cy Matondo et Alain Soudi. A leur nom, je vous dis merci de votre fidélité et confiance à la télévision nationale congolaise. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada